Doit-on bannir Friends ? Célia, étudiante, a toujours été fan de la série. Elle a également donné son avis à la DH. Pour moi, Friends ne devait pas être interdit précisément parce qu'il a été tourné dans les années 90 et qu'il véhicule la mentalité de l'époque, dit-elle. Oui, il y a des propos homophobes. Oui, il y a des propos sexistes. Mais ça ne m'empêche d'aimer cette série parce que je me dis qu'elle n'a pas été tournée dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec la même ouverture d'esprit, avoue-t-elle. À ses yeux, la sitcom est une grande série mais qui n'est au goût du jour sur les mentalités de notre époque. Ça reste tout de même à la base, une drôle de comédie. Dans une interview à l'AFP, Jennifer Aniston, actrice star de la série, a réagi aux accusations portées contre Friends. Il y a toute une génération de gens, d'enfants, qui revoient maintenant des épisodes de Friends et les trouvent offensants. Il y avait des choses qui n'étaient pas intentionnelles et des choses, eh bien, nous aurions dû y penser. Mais à l'époque, je ne... je ne pensais pas qu'il avait la même sensibilité qu'aujourd'hui, explique l'actrice. Il s'agissait de faire comprendre aux gens à quel point ils étaient ridicules. Aujourd'hui, on n'a plus le droit le faire, note l'interprète Rachel qui déplore l'état d'esprit actuel responsable selon elle la baisse des comédies nos jours.